Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi Et aujourd'hui j'ai pris un manga, bah j'ai un petit peu de retard comme d'habitude C'est Two Years Eternity tome 1 Donc je vais le lire tout de suite et on va en parler tout de suite Alors par contre c'est vrai que je le précise pas souvent, je devrais le faire Cette oeuvre c'est de Yoshitoki Ohima La même dessinatrice, si je me trompe pas c'est une dessinatrice Qui a fait Silent Boys Donc déjà un très bon manga La seule différence c'est que là c'est du Pika et que Silent Boys c'est du Kion Ca change rien, c'est juste l'éditeur, la maison d'édition qui change Et donc déjà niveau dessin, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est bien dessiné C'est plutôt bien dessiné quand même Après y'a pas mal de petites erreurs Au niveau du loup, au début je trouvais le loup un peu mal fait Par contre comparé à la semaine dernière, je disais que Bleach n'était pas une oeuvre contemplative Là on observe beaucoup Je vais en parler après, c'est une oeuvre très posée, un peu comme Silent Boys C'est très calme, c'est posé Et on observe beaucoup Et comme chaque histoire se déroule dans des endroits différents pour l'instant On a des décors complètement différents On commence dans un désert de glace On se retrouve après dans une forêt Des lacs, des rivières Vraiment beaucoup de travail au niveau du décor Après c'est pas un style réaliste pour le personnage Mais c'est un style très expressif Beaucoup de sentiments Beaucoup de ressenti dans les expressions des visages Et ça c'est bien On sent qu'il y a pas mal de travail sur les nuances d'expression Quand une personne est surprise, triste, quand elle se sent mal, quand elle souffre Parce qu'il y a beaucoup de douleur dans certains passages Et donc ouais, c'est un style que j'aime bien, c'est un style posé C'est pas un style super fluide, il y a encore des traits assez maladroits Mais dans l'ensemble, ça se suit bien avec l'histoire Ça se complète et c'est bien dessiné Donc ce sera pas en plus une très très grosse note Mais je pense qu'on peut lui donner facilement Un trait surmate Un trait surmate en dessin Parce que je pense que c'est le début de l'auteur Et je pense qu'elle va beaucoup s'améliorer Et maintenant, on va s'attaquer au scénario C'est un bon scénario Pour vous résumer le scénario C'est quelqu'un On a aucune information là-dessus C'est quelqu'un qui a lancé une sphère sur Terre Et cette sphère peut prendre l'apparence de ce qu'elle veut Pour que la sphère se métamorphose Il faut qu'elle soit en contact avec quelque chose Donc elle commence par tomber sur une pierre Et prend l'apparence d'une pierre pendant une longue période Ensuite ça devient de la mousse Ensuite il y a un loup qui vient mourir sur cette pierre Il se transforme en loup Tout en ne sachant pas se nourrir En ne sachant pas vivre entre guillemets Et donc Pure Eternity, à l'inverse de la semaine dernière C'est vraiment une oeuvre contemplative On a un narrateur qui nous explique Qu'il observe quelqu'un Qu'il doit observer Pour apprendre à vivre Ça respire la joie de vivre Dans la douleur Wow cette phrase elle est compliquée En résumé c'est des personnes qui vivent des moments durs Mais qui gardent le sourire et l'espoir La première personne c'est une personne seule Solitaire Qui a pour ami juste le loup Et qui essaye de partir en voyage Pour trouver un endroit plus viable en fait Qui va se mettre en quête d'un long voyage Avec justement ce loup J'allais dire la sphère mais c'est le loup Et la sphère qui est un peu le personnage guide de l'histoire Puisque c'est la personne qu'on va suivre Regarde cet enfant justement Survivre, souffrir Et continuer à avancer justement Et lors de ce voyage justement Il va se blesser Et cette blessure va lui coûter la vie Et le loup va prendre l'apparence de l'humain Et continue le voyage à la place de cet humain Ouais j'ai vraiment du mal à expliquer cette histoire Comparé à du Bleach où c'est juste des combats pour battre le méchant Là c'est vraiment une histoire complexe Soundvoice avait une thématique assez dure Sur l'acceptation et le fait de vivre des handicaps To your eternity c'est une thématique Sur l'observation et l'apprentissage de la vie Et donc c'est une histoire très calme Qui revoit les bases On nous apprend à manger A dire merci Comme un enfant en fait Donc voilà Alors ce scénario qu'est-ce que j'en ai pensé Et bah il est très bon C'est vraiment un super beau scénario Honnêtement ça m'a marqué C'est bien écrit C'est doux C'est calme C'est un beau scénario Et j'aime beaucoup Et donc vu la qualité du scénario Les thématiques Et la façon dont elles sont traitées Je pense qu'on peut facilement lui donner un 17 sur 20 Honnêtement un 17 sur 20 pour ce scénario Parce que c'est vraiment une très belle histoire Peut-être que la suite me donnera tort Peut-être que l'histoire elle va chuter Elle sera moins intéressante Ou elle sera plus intéressante Je sais pas Mais pour un début Pour un tome 1 C'est une très très belle histoire Pour conclure Pour Two Years Eternity On avait donné un 13 sur 20 pour les dessins Et un 17 pour le scénario Parce que c'est un très beau scénario Et les dessins Bah ils peuvent s'améliorer Mais ça reste assez beau quand même Et je suis impatient de voir la suite Donc je vais l'apprendre prochainement la suite Voilà c'est la fin de cette analyse du mercredi J'ai un petit peu galéré Puisque je débute encore en analyse Et c'est un type de scénario Que je suis pas habitué à traiter Mais je vous souhaite une bonne journée Et je vous laisse avec Two Years Eternity Salut Sous-titres par Juanfrance